On entend souvent, trop souvent parler en fait de cyber-intimidation, voire même de cyber-violence sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement envers les femmes. Envers les femmes, entre autres, celles qui nous représentent, c'est-à-dire des politiciennes, des personnalités publiques. Et justement, on voulait en parler aujourd'hui, dans le cadre des 12 jours contre la violence envers les femmes. On sait que le 6 décembre prochain, c'est le triste, entre guillemets, anniversaire des incidents de polytechnique. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, on a discuté avec Mégane Péry-Mélençon, la députée de Gaspi, justement, afin qu'elle nous fasse part de son expérience en tant que femme parlementaire face à ce triste phénomène. Et on va se le dire, il serait vraiment grand temps que dans la population en général, on mette fin à ce type de violence qui, mais vraiment, n'a pas lieu d'être. Tout d'abord, bonjour Mégane. Bonjour. On voit ces derniers temps, en fait, ça se situe dans le contexte des 12 jours contre la violence envers les femmes. Il y a la députée Christine Labrie de Québec solidaire qui a fait une sortie, quoi, c'était le 28 novembre dernier. Par rapport à la cyberviolence dont sont victimes les femmes en politique, est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi ? Je vous dirais que moi, le moment où ça a été plus intense, les propos d'intimidation, ça a été durant la campagne. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont très, qui en font une affaire personnelle, vraiment, quand c'est le temps d'une campagne électorale. Alors, sur les réseaux sociaux, on sent beaucoup de tension, de pression et d'intimidation parfois. Moi, j'ai reçu des commentaires, par exemple, comme, bon, la Barbie, le mannequin. On dirait qu'on essaie de nous dénigrer en parlant de notre physique ou de simplement, là, parler de nous par rapport, vraiment, à l'aspect physique au lieu de toutes les belles idées qu'on présente en campagne. Donc, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. On me comparait aux adversaires en disant, bon, l'universitaire qui rivalise contre un directeur d'une usine, tout ça. Donc, c'était toujours dans… Il fallait que je me justifie sur mon parcours, alors que j'avais aussi beaucoup de belles propositions à faire pour le développement de la société, une société plus verte, plus équitable. Alors, j'aurais souhaité pouvoir garder le débat sur les idées, mais on sait que ça verra passer facilement et les femmes en politique vivent ça, je voudrais, de manière quotidienne. Moi, je ne vois pas tout ce qui se passe, les commentaires, parce que des fois, il faut être capable de se garder loin de ça, parce que ça peut devenir malsain de vraiment faire la lecture, mais il y a beaucoup de femmes qui ont sorti des exemples de propos auxquels elles ont été confrontées, et c'est tout à fait aberrant. C'est des attaques gratuites qui sont dans le but d'humilier une personne, donc c'est vraiment à éviter, puis j'espère que la société va finalement prendre conscience rapidement qu'il y a des propos qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux ni nulle part ailleurs. Et ça, quand tu t'es lancée en politique, est-ce que tu t'attendais à recevoir ce genre, à vivre dans ce genre de climat? C'est sûr qu'il faut être conscient des risques de se lancer en politique. La vie personnelle, souvent, elle est étalée, ou c'est plus difficile de garder une certaine intimité. Un personnage public, que ce soit politique ou autre, il y a cet enjeu-là, ou ce risque-là, de s'exposer publiquement. Alors, j'étais consciente des risques, mais c'est sûr qu'on aimerait pouvoir l'éviter complètement, et ça, on a besoin d'aide de la population, de dénoncer haut et fort quand on voit ce genre de propos-là, qu'on puisse éventuellement trouver un mur virtuel, autant que ça ne se fait pas dans la rue. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une façon aussi de bloquer ce genre de propos-là sur les réseaux sociaux, et ça, il va falloir avoir un coup de main du gouvernement éventuellement. Est-ce qu'on devrait se pencher sur la question vraiment plus précisément dans le cadre d'une commission ou d'un mandat d'initiative, par exemple, avec des experts qui viendraient nous en parler davantage? Qu'est-ce que les autorités policières font? Quels sont leurs recours? Quelles sont les sanctions prévues au Code criminel aussi dans ce genre d'événement-là? Alors, il y a beaucoup à faire, et je pense que ça mériterait qu'on s'y attarde ici à l'Assemblée nationale. On peut comprendre. Et d'ailleurs, toi, à ton avis, est-ce qu'il y a des femmes que ça dissuade d'entrer en politique ou de se lancer justement dans la sphère publique? Tout à fait. Moi, je suis persuadée que ça peut être un frein, puis j'ai envie de leur dire qu'elles ne devraient pas s'arrêter à ça, parce qu'on finit par se former une espèce de carapace, puis de mieux gérer ce genre de situation-là. Mais quand même, il faut qu'il y ait un avancé, puis qu'on puisse lutter contre la cyberintimidation. Mais ça pourrait, oui, être un frein pour certaines personnes plus fragiles ou qui ont moins confiance. J'ai parlé justement des jeunes filles qui sont victimes aussi de cyberintimidation dans les milieux scolaires. J'en ai parlé dans mes entrevues ce matin à l'émission Pénélope. Et puis, moi, je trouve important d'en faire mention parce que c'est une période qui est très fragile dans la vie, dans le développement de nos jeunes. Et puis là, quand il y a de la cyberintimidation et qu'on en perd le contrôle sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile d'encadrer l'utilisation de ces réseaux-là par les jeunes. Les enseignants ne peuvent pas être partout, avoir des yeux partout. Donc, ça devient à qui de le faire? Comment on s'y prend? Donc, oui, c'est sûr qu'en politique, c'est encore une réalité. Et puis, nous, le Cercle des femmes parlementaires, justement, on tente d'attirer plus de femmes en politique. Alors, il faut qu'il y ait des mesures aussi pour contrer la violence aux femmes, la violence par intimidation sur les réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on puisse gérer ça plus adéquatement. Il y a des gens qui disent que, dans le cadre de l'Assemblée nationale elle-même, il y a des formes de, comment dirais-je, pas nécessairement de dénigrement, mais presque à l'intérieur même de l'Assemblée. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, ou pas? Bien, c'est certain qu'on est dans un contexte de joute parlementaire avec quatre parties qui ont des idées différentes, qui sont opposées, bon, souvent à certaines mesures du gouvernement ou à des projets de loi. Donc, il y a de la tension, il y a un climat qui peut être malsain parfois. Donc, j'invite mes collègues parlementaires à faire attention au niveau, en tout cas à la nature des propos qu'ils tiennent. Parce que oui, effectivement, il faut qu'on montre l'exemple, parce que sinon, c'est là qu'on perd le contrôle sur les critiques qui se font dans la société envers la classe politique et envers nos élus. Donc, je pense que les parlementaires, on doit se tenir les coudes puis ne pas franchir la limite qui, finalement, peut être très, très blessante pour la personne qui est visée. Donc, on a à faire cet exercice-là. Ce n'est pas le même genre de propos. Je vous dirais qu'il n'y a pas d'attaque sur le physique. À l'Assemblée nationale, je veux dire, il y a quand même un décorum. Mais il y a certains propos qui peuvent être plus difficiles pour quelqu'un à entendre. Donc, à faire attention. Donc, effectivement, nos élus doivent donner l'exemple de la bienséance. Dis-moi, d'ailleurs, quand tu regardes les propos que tu reçois sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, on peut imaginer que c'est surtout des hommes qui tiennent ce genre de propos ou pas? Ou est-ce que c'est juste une impression? C'est certain qu'il ne faut pas généraliser. Et je ne dirais pas que l'intimidateur a un genre en particulier. Il peut être un homme ou une femme. Mais c'est souvent la cible. Ce sont souvent les femmes. Donc, je pense que c'est plus là qu'il faut regarder. C'est vraiment généralement les femmes qui sont visées par, bon, on remet en question leur légitimité de CSG. Alors qu'un homme, c'est très rare que par son physique ou autre, on le juge sur ses compétences à faire son travail. Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir la carure, par exemple, à Pierre Fitzgibbon pour être en mesure de bien gérer ses dossiers. Donc là, je fais allusion comme ça, je fais un comparatif. Mais c'est qu'il y a pour certaines personnes, ça prend encore ce genre de profil-là. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on n'est plus dans le temps de défoncer les portes et tout. Ça, je l'ai souvent dit. Je pense que la politique, elle doit se faire par un débat d'idées puis de la négociation verbale. Alors, toute personne qui a ces compétences-là peut remplir les fonctions. Il ne faut pas juste juger la personne par son physique. Alors, c'est facile de tomber là-dedans. Puis, effectivement, j'espère qu'éventuellement, tout le monde aura sa place, justement, à l'Assemblée nationale. Je pense que de plus en plus, on voit plus de femmes, plus de jeunes. Donc, la dynamique, elle est en train de changer. Et je pense qu'il va falloir que la société aussi change sa manière de débattre de la politique sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'est plus à cette époque-là où c'était rude, c'était rough, c'était la confrontation. Il faut que ça change, ça. Mais là, on parle de réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple à ce moment-là pour toi, par exemple, ou tes collègues, de simplement bloquer les, entre guillemets, harceleurs, de les sortir du débat? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'il y a toujours l'idée derrière ça de laisser le droit aux gens de s'exprimer librement. Alors, où est la limite? C'est difficile des fois de la déterminer. Mais moi, quand ça fait plusieurs fois que quelqu'un m'interpelle très rudement sur Twitter, je dirais que c'est ce réseau-là qui a le plus de trolls en politique. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis tant qu'à ça, je me suis dit que je n'ai pas besoin d'endurer ça. Donc oui, à ce moment-là, ça m'arrive de bloquer certaines personnes qui vont au-delà de ce qui est acceptable selon moi puis qui font vraiment dans le but d'humilier puis d'attaquer gratuitement. Donc moi, je laisse toujours les gens avoir leur opinion puis on peut en discuter librement. Mais quand ça vient à un autre niveau, moi, je... Tu décroches. Oui, je n'ai pas de problème à bloquer ces utilisateurs-là. L'autre option dont une amie journaliste, en fait, me parlait récemment, c'est qu'elle, lorsqu'elle reçoit des commentaires désobligeants, pour rester polie, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le commentaire avec le nom de la personne puis elle l'affiche directement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une approche que tu pourrais préconiser ou qui serait... Je ne sais pas, on regarde les options. Je pense que c'est peut-être délicat dans le rôle d'une parlementaire d'aller nommer des citoyens qui ont un mauvais comportement. Quoique, un jour, il va falloir qu'on trouve la façon de dénoncer. Puis moi, je suis quand même en accord avec les femmes qui utilisent cette technique-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas des gens qui sont difficiles à retracer. Souvent, ils ne se cachent pas derrière un nom fictif. C'est des gens qui ont leur nom et que quand on dénonce à la police, c'est des gens qu'on est capable facilement d'avoir leurs coordonnées. Donc, c'est plus au niveau des sanctions, j'imagine aussi, qu'il va falloir se pencher là-dessus. Parce que s'il n'y a pas la peur de se faire prendre là-dedans, parce qu'il n'y a pas de sanctions importantes, les gens vont continuer de le faire. Donc, il y a plusieurs façons d'essayer de régler le problème. Je n'ai pas la réponse à cette question-là précisément. Mais j'ai l'impression qu'éventuellement, il faudra que le gouvernement ou l'Assemblée nationale se penche là-dessus. Parce que c'est un phénomène, comme je le disais, qui touche pas seulement les femmes en politique, mais qui touche nos jeunes filles, qui touche tout le monde en général, les femmes en général dans la société. Et est-ce que tu penses que le gouvernement va effectivement prendre la balle au bon et commencer à travailler sur cette problématique? Parce que là, c'est devenu un fléau. Oui, effectivement. Bon, on avait Chantal Soucy, qui est députée de Sainte-Hyacinthe, pour la Coalition Avenir Québec, qui était à l'émission ce matin. Alors, elle nous parlait beaucoup de sensibilisation, sensibilisation, éducation des tout-petits, du respect de soi, du respect des autres. Mais il va falloir éventuellement que ce soit des mesures concrètes qui soient mises en place. Alors, on va continuer à mettre de la pression pour qu'on puisse peut-être voir la création d'un mandat d'initiative ou quelque chose où on peut travailler sérieusement sur cette question-là. Pour l'instant, on n'a pas... Bon, on nous a parlé que le ministre de la Famille avait consulté un peu la population sur la violence et la cyberintimidation. Mais est-ce qu'on aura vraiment des résultats concrets qui vont s'en suivre? Je doute. Il va falloir qu'on continue à pousser le dossier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un sujet très... On n'en est pas sorti. Très sincèrement, je le trouve très courageuse. Il faut vraiment avoir une bonne carapace pour faire le métier que tu exerces maintenant. Merci. Mais il y a tellement aussi de points positifs d'occuper les fonctions de députée. J'aime mieux focusser, disons, sur tout le travail qu'on a à faire pour améliorer le quotidien des citoyens. Donc, c'est ça qui me garde, je pense, c'est ça qui me garde focus et puis qui me permet de passer au travers tous les petits irritants du travail politique. Mais merci beaucoup du compliment. Merci à toi, Mégane. Puis on va te souhaiter une bonne fin de session et puis que tu puisses enfin prendre un petit peu de congé parce qu'on sait que vous êtes très, très, très occupée ces jours-ci. Oui, effectivement. Mais un gros merci. Joyeuses fêtes à vous tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501